wassalam et bon et dans cette vidéo on va voir les symboles qui indique vous êtes victime de sorcellerie mais avant ça sachez que je vous propose des interprétations personnalisées confidentielles à partir de 5 euros par mois vous pouvez aller sur patreon ou buy me coffee et pour 5 euros vous avez des interprétations illimitées pour le moins en question vous pouvez aussi faire un don unique via zoom ou western union zoom c'est un service paypal de 20 euros et ça ouvrira trois mois d'interprétation pouvez me contacter sur whatsapp avec le numéro qui s'affiche à l'écran et la première interprétation est gratuite tous les liens et les informations sont dans la description donc les j'ai décidé de regrouper les symboles qui indique la sorcellerie en deux catégories vous avez le symbole les symboles forts et les symboles faibles les symboles forts ça signifie que c'est quasiment certain vous êtes victime de sorcellerie et qu'il n'y a pas d'autres interprétations à chercher les symboles faibles ça signifie que c'est l'un des sens possibles c'est pas le seul mais vous pouvez ça dépend de votre contexte de votre parcours de vie de votre situation actuelle ça pourrait être à l'un des sens donc le premier symbole en fait le premier symbole fort c'est le fait de jeter des pierres et d'utiliser surtout un lance pierre tout ce qui est lance pierre en fait c'est un signe très très clair de sorcellerie si vous vivez qu'une femme vous jette des pierres ou des projectiles avec un lance pierre ça signifie qu'elle est en train de vous en soulève n'avait pas à chercher plus loin en fait donc tout ce qui est l'utilisation de l'inspire ensuite vous avez également le crachat quelqu'un vous crache dessus quelqu'un vous lance des implications des incantations avec malveillance et énormément d'agressivité et donc c'est un signe de de magie noire en sachant que si vous rêvez que le quelqu'un crache sur des nœuds des nœuds de cordes en fait c'est une double sorcellerie c'est une sorcellerie assez malfaisante et assez disruptrice vous avez aussi les nœuds les nœuds en général c'est s'il ya un symbole de ce soleil au connu en fait c'est les nœuds de cordes parce que ça a été dit littéralement dans la sourate alpha lac qui est une soirée de protection contre la source qu'elle dit contre les gens qui font des nœuds donc tout ce qui est nœuds si vous voyez des nœuds si vous voyez des défis à l'un peu en tortille et en tortille et c'est que vous êtes victime de sorcellerie c'est assez clair en fait ensuite vous avez aussi le lézard alors le lézard est une impression un peu particulière parce que c'est à la fois valable dans le rêve et dans la réalité le lézard c'est quelqu'un qui vous en sorcèle constant et dans la réalité si vous avez des lézards dans votre maison et qu'il fait du bruit c'est ça que je crois qu'il faut garder pas forcément que la présence du lézard mais quand il fait de bruit quand vous êtes là ça signifie que vous êtes victime de sorcellerie c'est une sorcellerie assez dangereuse parce que c'est ce qu'on appelle un sort d'accompagnement c'est à dire que vous êtes proche d'une source de sorcellerie et que ça vous affecte pendant des années et des années c'est très difficile à identifier parce qu'on sait pas d'où ça vient donc voilà en général et je le dis d'après ma propre expérience sur le lézard c'est vraiment un truc que j'ai vécu que j'ai vraiment c'est du prouvé en fait donc dès qu'il y a du lézard dans les rêves méfiez vous méfiez vous et si vous en avez dans la maison débarrassez vous en autant que possible ce sont des vraies saloperies maintenant on va passer aux symboles un peu faible c'est à dire que c'est l'un des sens possibles que ce soit de la sorcellerie mais c'est pas le seul donc le premier symbole c'est là c'est une baguette de bois si vous vivez de baguette de bois notamment enroulé autour d'une corde ça signifie que vous êtes victime de quelque chose c'est aussi lié au sept si vous avez un sept concept est un peu bizarre avec des écritures cela peut aussi indiquer que quelqu'un vous veut vous veut du mal en fait il sait pas le parfois le sept peut indiquer un signe d'autorité c'est tout mais donc c'était c'est pour ça que c'est un symbole faible si vous rêvez donc si vous rêvez que vous mangez de la viande de chat vous rêvez que vous mangez un champ en fait cela signifie que vous apprenez de la sorcellerie vous avez dévié du droit chemin et que vous initiez aux arts occultes aussi vous voyez quelqu'un par exemple quelqu'un de votre entourage en train de manger un chat méfiez-vous-en c'est signé que si vous avez ensuite d'autres symboles qui indiquent que vous êtes en sorcellerie par vous faites le lien en fait qui 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 est en train de le faire ensuite vous avez les yeux vous avez des yeux très beau qui vous fixe en ce temps qui vous fixe en fait et qui vous en sorcelles et donc c'est un signe à la fois de sorcellerie mais ça peut être aussi lié à un mauvais oeil c'est que vous êtes victime de mauvais oeil les gens confondent les deux mais c'est pas la même chose la sorcellerie il ya un rite il ya tout un tout un processus que les gens font pour vous atteindre le mauvais oeil c'est provoqué par de la jalousie c'est une jalousie très intense très 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 malveillante vraiment une jalousie de haine et cette jalousie se transforme en une flèche noire qui vous frappe comme une arme en fait qui vous frappe de plein fouet et malheureusement c'est les dégâts sont irréparables c'est à dire que comme vous ne savez absolument pas parce que c'est très difficile de savoir qui si quelqu'un est jaloux de vous c'est compliqué de s'en extirper c'est l'une des des choses les plus malveillantes qui existent c'est pour au cours de leur vie ont de la poisse toute leur vie ils vont ils vont jamais réussir à cause de ça qui vous a qui vous a atteint donc tout ce qui regarde un regard pénétrant un regard voilà vraiment en sorcelant c'est pas lié à des regards par exemple entre des couples ça c'est tout à fait positif et donc le regard vous avez le crapaud là encore c'est un sens faible parce que dans certains cas le crapaud peut indiquer une personne religieuse mais ça peut être ça peut indiquer un sorcier ou que vous êtes victime de magie noire vous avez les djinns tout à fait classique les djinns généralement l'interprétation est négative c'est des créatures malfaisantes qui vous agressent qui vous qui vous en sorcellent qui qui pourvoit des cauchemars et c'est donc tout aussi vous sentez la présence d'un djinn que vous vous voyez vous pensez avoir vu un djinn c'est il est il est clair que c'est un signe de sorcellerie vous savez le cerf volant c'est dans le sens où vous êtes pris dans les filets de quelqu'un où quelqu'un vous a piégé en fait c'est que c'est une sorcellerie qu'on va énormément voir dans les relations affectives voilà donc c'est pas le seul c'est encore une fois je le répète c'est des sens faibles c'est l'une des interprétations donc le cerf volant si vous rêvez que vous transformez en singe ça signifie que vous gagnez de l'argent grâce à la sorcellerie tirer des profits de ces de ces arts occultes voilà donc il est temps de vous amender et enfin le cadenas c'est dans le symbole du verrouillage du parler de la poisse tout à l'heure c'est la même chose ça signifie que vous faites un projet vous pensez y arriver vous avez tout ce qu'il faut au dernier moment il ya un truc qui compte donc ça c'est ça peut être lié à de la malchance à du mauvais oeil et donc si vous après vous posez des questions pourquoi il a échoué etc que vous voyez des cadenas ça signifie que quelqu'un vous a fait une misère voilà quelqu'un vous a jeté un sort pour vous empêcher de réussir donc voilà à après les les symboles forts et faibles qui indiquent avec cette victime de sorcellerie parmi les protections possibles comme je l'ai déjà dit vous avez les sourates annas et alphalak que vous devez réciter chaque soir c'est une bonne habitude une protection qui est très recommandée c'est de rester constamment en état d'ablution constamment constamment dès que le l'ablution est rompu vous la refaite toute 24 heures sur 24 autant que possible c'est une bonne protection surtout avant de dormir vous avez également la récitation de la doigt al-kommel qu'on est aussi comme camille au mail ou camille c'est la même chose c'est une loi qui a été écrite par l'imam ali ibn talib donc c'est une doigt de protection extrêmement fait c'est vraiment une doit très efficace contre les ennemis en général si vous avez des ennuis judiciaires et contre tout ce qui est tout ce qui est malveillance quelqu'un vous vaut du mal quelqu'un est jaloux de vous etc vous avez vous pouvez les trouver sur le web vous avez des versions pour sunnites et pour chiites parce que vous avez des récitations de nom d'imam dedans c'est une doigt assez longue parce que vous devez ça devait de faire des tasse pis 7 ou 11 fois etc c'est une doigt assez longue mais les gens la recommandent toujours pour pour avoir de grandes protections contre quasiment tous les problèmes de la vie en fait donc vous pouvez le retrouver sur le web je pense que même sur youtube il ya des récitations donc n'hésitez pas à l'utiliser donc j'espère que je vous ai aidé à y voir un peu plus qu'elle donc si vous avez des rêves qui vous intrigue n'hésitez pas à aller en description sur comment vous pouvez m'aider et je vous dis à très bientôt tout